Elles l'ont fait et sans trembler, hier après-midi, les Bleus ont surclassé le Maroc en huitième de finale de la Coupe du Monde de football. L'équipe de France s'est imposée 4 à 0. Pour le débrief, on accueille Vincent Duluc, journaliste à l'équipe. Bonjour Vincent. Bonjour. Mais d'abord, Jules Boscherini, les Françaises sont allées au-delà des pronostics. Tout à fait Thierry, une victoire sans appel à Adélaïde sur le score de 4-0 qui permet aux Bleus de poursuivre leur aventure et de continuer, de croire à un premier sacre mondial en Australie et Nouvelle-Zélande. Parfaitement rentrés dans la rencontre, les joueuses d'Hervé Renard prennent les choses en main dès la 15ème minute de la rencontre et ouvrent la marque de la tête grâce à un but de Khaddi Diatou-Diani. C'est le quatrième but de la Lyonnaise dans la compétition après son triplé inscrit en poule contre le Panama. Les partenaires de Wendy Renard enfoncent le clou 5 minutes plus tard d'une frappe croisée de Kenza Dali. On joue depuis seulement 20 minutes déjà 2-0 et il ne faudra attendre que 3 minutes de plus pour voir Eugénie le sommaire inscrit. Le troisième but de la partie, sans vraiment être bousculé. En seconde mi-temps, les Français se contentent de gérer cet avantage confortable et finissent par alourdir la marque avec une nouvelle réalisation de Le Sommaire. Un doublé qui permet à la meilleure buteuse de l'équipe de France de porter à 92 son nombre de buts sous le maillot bleu. Les Français atteignent donc l'écart de finale pour la troisième fois consécutive et tenteront de décrocher leur billet pour le dernier carré de la compétition face au pays hôte, l'Australie, qui pourra compter sur sa superstar Samantha Taker de retour de blessure et rentrer à l'heure de jeu en huitième contre le Danemark. Merci Jules, vous restez avec nous. Vincent Duluc, vous avez été impressionné par cette performance 4 à 0 hier en huitième ? J'ai été impressionné au moins par la manière dont les Françaises ont géré ce rendez-vous. C'était important. Ce n'était peut-être pas un piège parce que le niveau individuel des Marocaines est quand même très inférieur. Mais il y avait quand même l'idée que les Marocaines allaient être transcendées par l'événement et que la France allait peut-être avoir un peu de mal à gérer son statut de favori. C'est effectivement d'avoir mené 2-0 puis 3-0 aussi rapidement. Ça montrait vraiment que les joueuses d'Hervé Renard étaient complètement à la hauteur de l'événement. Justement Vincent, on a vu un premier match poussif pour commencer face à la Jamaïque, puis deux victoires contre le Brésil et le Panama avant ce nouveau succès. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait cette équipe monte en puissance ? Elle a l'air de monter en puissance au niveau athlétique puisqu'on voit qu'elle est capable de maintenir son intensité sur une durée de plus en plus longue. Elle monte évidemment en puissance sur le niveau offensif. C'était un vrai doute avant la compétition. Je rappelle un peu les doutes qu'il y avait sur l'attaque de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2022 après les absences, notamment celle de Karim Benzema. Là franchement, il manquait Katoto, il manquait Delphine Cascarino, il manquait aussi Amandine Henri-Henri au milieu, au grise du Niboc en défense. Il manquait vraiment beaucoup de monde. Et moi très franchement, je me disais mais offensivement ça ne va pas le faire. Et on est en train de voir que Kadida Tudiani est en train de monter en puissance et de retrouver de la confiance après sa longue blessure. Et que la manière dont Hervé Renard utilise Eugénie Le Sommaire pour tourner autour d'elle vraiment modifie complètement le paysage offensif de l'équipe de France et laisse espérer des belles choses, effectivement. Alors en quart de finale, samedi prochain, la France affrontera l'Australie, le pays co-organisateur de cette Coupe du Monde de football. De quel côté penche votre pronostic ? C'est compliqué parce qu'on sait que disputer une Coupe du Monde à domicile, ça peut quand même vraiment nider les valeurs. Alors ça peut être à double tranchant, ça peut mettre une pression sur les encises dont elles pourraient avoir du mal à gérer. Mais il y a quand même aussi dans l'air un peu de revanche pour l'équipe de France qui est perdue contre l'Australie justement en match amical juste avant que commence la compétition. Elles avaient perdu 1-0. Absolument. Il y a aussi une idée quand même d'arriver dans l'année qu'il arrive de la Coupe du Monde. Alors ce n'est pas arrivé depuis un bon moment. C'est le sommet du foot français qui n'a jamais disputé une finale ni de Coupe du Monde, ni d'Euro, ni de Jeux Olympiques. Donc voilà, les Bleus ne sont pas très loin d'un exploit, même si derrière ce profil, il y a une demi-finale contre l'Angleterre qui est championne du Monde en titre. En attendant, c'est vraiment ce match-là qui peut faire basculer vers une Coupe du Monde qui ne serait pas un échec parce qu'art final, c'est le résultat qu'avait fait l'équipe de France en 2019 à domicile. Mais de faire basculer vers quelque chose qui ressemblerait à une épopée et qui changerait un peu l'atmosphère et le regard de la France sur cette équipe. Cette qualification éventuelle de l'équipe de France en demi-finale, ce serait seulement la deuxième fois de l'histoire et la première depuis 2011. Est-ce qu'avec une qualification en demi-finale, les Etats-Unis sont sortis, le Brésil également, l'Allemagne aussi ? Est-ce que ça pourrait permettre aux Bleus d'être favorites ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je ne suis pas sûr que ça nous avance beaucoup de savoir si l'équipe de France serait favorite ou pas. Mais de toute façon, en demi-finale contre l'Angleterre, elle ne le serait pas. L'Angleterre est championne d'Europe en titre. Les Françaises à l'Euro avaient été assez décevantes. Il leur manque du monde. Alors là, on voit bien que c'est une équipe qui est en train d'essayer de s'assembler un peu, mais qui a encore un peu des petites longueurs défensives. Il y a une incertitude aussi sur le poste de gardienne, parce que Pauline Péromanien est un peu irrégulière. C'est un peu tôt pour savoir, mais on a quand même l'impression que Carly Renard est en train d'imbriquer un peu les unes après les autres et que l'ensemble va pouvoir ressembler à quelque chose. Alors, les audiences en tout cas sont bonnes. Elles sont même meilleures au fur et à mesure de la compétition, malgré le décalage horaire. 5 200 000 téléspectateurs hier pour ses huitièmes de finale France-Maroc. L'engouement pour le foot féminin est en train de décoller, Vincent Duluc ? Je ne suis pas sûr qu'il décolle. Je ne suis pas sûr qu'il décolle. D'abord, il est difficile à mesurer, parce que comme vous l'avez dit, avec le décalage horaire, on n'est pas dans les meilleurs horaires possibles. L'écart, ce sera à 9h du matin, samedi. Voilà, les meilleures audiences possibles, c'est le soir, c'est à 20h, c'est à 21h, ou c'est à 18h le week-end, etc. Et surtout, il faut se souvenir que pendant la Coupe du Monde de 2019 en France, les audiences ont été fantastiques et que les Bleus avaient plusieurs fois passé les 10 millions. Simplement, en 2019, la Fédération française et la sélectionneuse de l'époque, Rundiacre, avaient été incapables de surfer sur cette nouvelle vague. Et là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une ère nouvelle et qu'il y a une nouvelle fédération, il y a un nouveau sélectionneur et que tout le monde a envie un peu plus d'assumer cette part-là, qui est une part un peu pionnière, j'allais dire un peu prosélyte. Il faut absolument profiter de cette exposition pour développer le foot féminin et notamment développer le championnat de France. C'est l'occasion de rappeler que pour la première fois, le championnat de France féminin va devenir professionnel, alors que chez le cas, c'est la plupart de nos voisins. C'est la première fois en France. Donc, il se passe quelque chose et c'est vraiment le moment, effectivement, de réussir ce virage. Merci beaucoup Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, pour ce débrief des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football avec cette victoire de la France 4 à 0 face au Maroc.